Notre planète présente un renflement. Elle est plus bombée au centre qu'aux deux pôles. Sa rotation est l'une des forces qui gardent l'eau en place au niveau de l'équateur. Mais quand la puissance de cette force diminue, les séances se mettent à bouger. Les mers s'écoulent peu à peu de l'équateur en direction des pôles. Plus d'un milliard de kilomètres cubes d'eau se déplacent. Ce sont les régions nordiques comme l'Arctique canadien qui sonnent l'armement premier. Trois mois après le ralentissement de la rotation de la Terre, l'eau défait sur les rives de l'Arctique, telle une baie qui déborde. Le niveau des mers ne cesse de monter et le gouvernement canadien a ordonné l'évacuation complète de l'Arctique. Le ralentissement de la rotation de la Terre, une autre répercussion menaçante. La variation du niveau des mers entraîne une modification de l'air que l'on respire. L'atmosphère est répartie également autour de la planète. Les mouvements de rotation suivent le même rythme que celui de l'air. Maintenant que cette rotation ralentit, l'atmosphère suit les océans qui se déplacent les deux. X sont les premières touchées dans Rio, Mont-Bas et Singapour. L'air y est de plus en plus difficile péré. Plus au nord, les villes situées à plus haute...